Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça continue pour les astuces avec cette 8ème astuce du mois et aujourd'hui on s'intéresse au code QR. Pour lire un code QR que vous trouvez au restaurant, n'importe où, c'est très simple, vous sortez votre iPhone, vous allez dans l'appareil photo, vous pointez vers le code QR et puis vous avez un petit encadré jaune qui vous dit de cliquer dessus et vous n'avez plus qu'à suivre le lien. Pour créer un code QR, c'est déjà plus rare et c'est un petit peu plus compliqué, je vous conseille tout simplement de passer par cette application, elle est gratuite et elle est vraiment très simple. Dans la boîte de dialogue en haut, vous tapez du texte, ici j'ai tapé Amazing, mais vous pouvez taper un numéro de téléphone, vous pouvez taper un site web, n'importe quoi, vous allez là et vous allez donc choisir quel type de code QR vous allez générer, donc téléphone, recherche web tout simplement, et c'est le cas ici, c'est une recherche web, donc si vous scannez ce code QR, vous allez tomber sur la page Google, en tout cas votre moteur de recherche qui recherchera Amazing. On en vient à l'objet de la vidéo du jour, lorsque je maintiens enfoncé sur le code QR, regardez, j'ai un menu contextuel qui apparaît et ça va me lancer directement Safari, et donc je recherche le mot Amazing. Voilà donc comment scanner un code QR, même s'il ne se trouve pas sur du papier, vous pouvez scanner un code QR qui est déjà sur votre téléphone, alors si je fais le test avec mon autre code QR que j'ai généré avec l'application, c'est un numéro de téléphone, voilà, je maintiens enfoncé, et là cette fois-ci, il me propose d'appeler directement le numéro de téléphone. Voilà pour l'astuce du jour, dès demain une nouvelle astuce qui concernera les mots de passe, comment voir en clair ces différents mots de passe, notamment le mot de passe Wi-Fi, et ça, ça sera demain. Ho, ho, ho.